Salut à tous, c'est Raffi857 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et pas n'importe lequel puisqu'il va s'agir d'un objet concernant le jeu vidéo puisque ce n'est autre qu'une manette donc je vais vous montrer cela tout de suite donc comme vous pouvez le voir je l'ai reçu via amazon je sais même pas s'il y a un truc amazon enfin en tout cas c'est amazon et nous allons ouvrir tout ça alors j'ai testé d'ailleurs un nouveau service enfin un nouveau service le service premium d'amazon pour voir si vraiment ça valait le coup et franchement ça vaut le coup puisque le jour d'après va pas vraiment on va dire le surlendemain eh bien j'avais donc mon objet donc c'est quand même intéressant alors pour ceux qui franchement commande beaucoup sur internet et surtout via amazon eh bien payer 49 euros par mois je trouve que c'est intéressant alors ah oui en plus c'est un bundle et voici donc la manette putain je suis vraiment super content depuis le temps que j'en voulais une la manette de xbox one pour le pc enfin c'est une manette xbox one que l'on peut brancher donc sur sa xbox one mais il y a avec donc le petit adaptateur qui est sorti de ça je crois deux mois c'était en octobre il me semble donc l'adaptateur permettant de se servir de cette manette sur le pc et franchement je pensais pas que c'était un bundle comme ça parce que j'avais demandé à ce que ça soit donc l'adaptateur plus la manette mais je pensais que ça allait être deux colis différents eh bien pas du tout microsoft fait ça vraiment super bien donc on va ouvrir ça je sais même pas comment ça marche comment ça s'ouvre alors il y a l'air d'avoir ah oui d'accord donc il y a des petits des scotches ici je vais les couper gentiment voilà et normalement je pense que ça doit se voilà comme ça un peu bizarre comme une ouverture voie je pense pas que j'ai ouvert si j'ai ouvert comme il faut je sais pas franchement je sais pas waouh ça y est nous l'avons devant nous je vous zoom et ça voilà nous l'avons devant nous la magnifique manette de xbox one qui je pense à mon personnellement est la meilleure manette ah oui ah oui ah oui là je là franchement je je dis oui à putain des les gâchettes puis besoin d'appuyer comme un gros bœuf donc bonc 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 bon putain les gâchettes surtout de la tranche là oh putain et l'air et rl non l r non l t et rt pour left trigger et right trigger vraiment sublime et sérieux cette manette mais elle a un confort c'est quand même assez incroyable là franchement microsoft ils sont vraiment très très fort dans l'élaboration de manette comparé donc à la mais bon vous le savez déjà comparé donc à la à la manette de xbox 360 alors elle se ressemble mais déjà question poids bon il n'y a pas les piles dans pour le moment dans dans la manette de la one il n'y a pas les piles mais bon quand même je suis sûr que elle est moins lourde putain et sérieux c'était cette ergonomie de manette c'est la meilleure manette du monde elle surpasse largement celle de de la ps4 enfin à mon avis pour moi c'est ça franchement elle épouse parfaitement les mains la croix directionnelle alors là sérieux ce sont des micro switch ce sont des micro switch c'est sûr que comparé à cette bouse de de manette voilà là là je peux jouer puis même franchement on y accède vraiment super bien waouh et franchement je peux jouer largement à ninja gaiden comme ça pas de problème ninja gaiden et les autres bien sûr donc le bouton home qui marche sur pc aussi puisqu'il ya une appli pour windows 10 et donc voici le récepteur donc que l'on branche donc en usb sur le pc voilà donc c'est un dongle tout ce qui est plus classique qui accepte donc je crois qu'elle est bluetooth le format propriétaire parce que je pense que c'est un format propriétaire voilà et logiquement normalement c'est plug and play tu branches ça marche donc c'est vraiment super et maintenant et bien nous allons mettre les piles qui sont fournis avec et ça franchement c'est vraiment très bien c'est ils sont pas obligés enfin je crois c'est quand même vachement bien donc là je vous ai fait voir l'avant de la manette mais évidemment il ya l'arrière voilà donc l'arrière où on y met les piles hop ça s'en va vraiment super bien pas besoin de forcer comme un dingo alors les piles on les met pas dans un petit socle comme sur la 360 alors attendez que je regarde dans quel sens mettre ça il ya même pas de sens ah si d'accord c'est écrit en fait sur les les petites pannes pâles dans les petits machins alors donc plus et moins toc voilà c'est mis et bon à évidemment les plus lourdes avec avec les piles c'est c'est complètement logique toc mais alors toujours un vrai 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 plaisir c'est quand même assez dingo mais c'est vrai qu'elles sont un peu plus molles que les gâchettes de la la 360 1 ah ouais en fait elles ont une course plus courte donc alors que là c'est plus long c'est plus long à y aller alors que là il ya une course vraiment beaucoup plus courte je sais pas sur ce modèle où c'est paramétrable c'est sur le modèle élite j'ai pas voulu le prendre quand même faut pas abuser au prix qui a acquis qu'il est le modèle élite surtout en plus qu'il est en rupture de stock alors si je fais ça bon voilà hop donc le bouton home s'allume de toute beauté voilà c'est vraiment sublimissime là je suis vraiment très très content depuis le temps que je voulais je voulais une manette one ça va ah oui quand même une sacrée belle différence entre les deux malgré que la 360 la 360 franchement la manette mais pour vraiment une ergonomie pareil vraiment sublime bon bah c'est parfait et ben moi je vous dis on se retrouve tout de suite donc pour l'essai sur metal gear solide 5 de phantom pain à tout de suite